Et bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois-ci sur Trèche où on va essayer d'aborder tous les points qui font qu'on s'ébile le champion dans toutes circonstances, dans toute méta, il va falloir qu'on discute du build Warmog. Je tourne cette vidéo avant la sortie du page sur la Warmog, donc je n'ai pas l'information sur les statistiques, vous irez les voir vous-même, mais je vais faire la discussion parce que je connais une bonne partie des changements qu'ils peuvent faire et que j'ai une bonne idée de ce qui va se passer pour Trèche et accessoirement on va parler du fait de pourquoi on s'en fiche en fait. Sur les builds de Trèche, je vais vous montrer Trèche, je vais vous montrer ses builds et voilà, d'habitude je vais vous en montrer plusieurs. Voilà, vous pouvez éventuellement prendre ça et aller directement sur le Q, ça fonctionnera dans la plupart des cas, 1 build 1 life, par contre il faut absolument qu'on parle des sorts parce que tout le kit de Trèche et toutes les subtilités que les gens ne savent pas sur Trèche contre et avec sont là-dedans et c'est pour ça qu'on va démarrer par ça. Alors, Trèche et les sorts, qu'est-ce qu'il se passe ? Trèche, il a une particularité dans le jeu, c'est qu'il ne gagnera pas d'armure par level. C'est le champion avec le plus faible gain d'armure par level du jeu, 0. Ce qui se passe, c'est qu'à la place, on a une chance de 33% pour les petits sbires et permanente pour les champions et les grands sbires et sur les énormes monstres de la jungle, bon, barons, les dragons, les machins, il y a 200% de chances d'avoir une âme et en fait, vous connectez les âmes que lâchent les gens et ça va vous donner de l'armure et de la puissance. Sachant que normalement, vous voyez, si vous êtes un support à peu près normal, vous voyez entre 80 et 100 millions par minute au moins en early game, vous pouvez partir du principe que vous allez gagner entre 20 et 35 d'armure, sauf que chaque âme va vous octroyer aussi de l'AP. C'est-à-dire qu'on a un champion qui a un scaling AP à peu près normal, qui a un scaling armure à peu près normal et ça vous offre le bonus en puissance et en armure de tous. Il y a un de ses sorts qui se clé aussi avec les âmes, donc ça c'est assez intéressant et accessoirement, vous avez un passif caché. Et oui, vous avez un passif caché sur Thresh qui a une quête avec Lucian et Senna où en gros, quand l'un va tuer l'autre à partir du niveau 16, il y a des conditions un peu plus fortes que ça, il faut que les deux aient un certain level, ce genre de choses-là, vous allez obtenir une partie des stacks de l'autre. Donc typiquement Senna-Thresh va obtenir des crits et Senna va obtenir de l'AP et de l'armure. C'est ce genre de choses-là que vous allez avoir, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. On s'échange un peu des stats, ça c'est pour les passifs cachés. Ensuite, on va passer au sort suivant, la peine capitale, peine capitale d'ailleurs. Thresh va lancer sa faux. Pendant qu'il lance sa faux, il ne peut pas bouger, pas auto, il ne peut rien faire. Il étourdit la première unité touchée et ensuite, pendant 1,5 seconde, il va la tirer deux fois, une fois, deux fois. Pendant ce temps-là, vous avez un étourdissement qui se cleanse, qui se purge, tout ce que vous voulez. La faux inflige des dégâts avec un bon ratio AP, vos âmes, parce qu'une âme égale 1 d'AP, et son cooldown va être divisé par 2 si vous maxez le sort, c'est ça qui est très intéressant. Son coût en manœuvre est relativement élevé, et ses dégâts, c'est plutôt pas mal. Parce que pour un support, un sort qui fait 300 points de dégâts, qui se lance toutes les 9 secondes, c'est plutôt sympa. Ce qui se passe, c'est que vous pouvez réactiver cette compétence pour se jeter sur l'ennemi. Au moment où vous réactivez la compétence, vous perdez toujours tout contrôle sur votre champion, qui va suivre l'adversaire, peu importe où il se déplace, où on le met, où on le machin. C'est-à-dire que si vous avez un time-change qui prend la personne grave, vous êtes au bout d'une canne à pêche. Il faut voir ça comme ça. Vous avez un poisson, il est avalé par un plus gros poisson, et vous êtes toujours à réclencher la canne à pêche. Pas de chance. Ce qui est intéressant avec cela, c'est que pendant que vous vous déplacez, vous pouvez lancer tout votre autre sort. Votre E et votre Z. Ça, les gens ne le savent pas. Vous pouvez tout buffer, tout mettre au fur et à mesure, dans la direction que vous voulez. En passant, vous mettez un ratissage sur quelqu'un pour le gêner, puis ensuite vous lancez une lanterne dans l'autre sens, et vous arrivez sur le titre pour lui mettre une auto et le tuer. Ça marche. Vous pouvez vous occuper de trois personnes à la fois. C'est extrêmement dur à faire. Et accessoirement, il y a un délai de récupération qui est réduit de deux secondes si vous touchez. Ça veut dire une chose, c'est qu'un trèche fonctionnellement quand il touche en late game, c'est sept secondes. Il a un grave toutes les sept secondes. C'est gigantesque. C'est très 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 fort. Parce qu'au moment où vous touchez ce sort-là, donc à neuf secondes, vous avez deux secondes pendant lesquelles vous êtes plus ou moins occupé à faire ce que vous voulez. Sachant que quand vous tirez la personne, il est stone, mais vous, vous pouvez vous déplacer. Quand vous lancez le grave, vous ne pouvez pas. Quand vous tirez la personne, vous pouvez vous déplacer. C'est pour ça que ce sort, il est extrêmement complexe. Il y a beaucoup de choses dedans dans juste cette animation très simple. Et c'est ça qui fait trèche. Parce que vous allez vous retrouver avec un champion qui peut grapher de loin, choisir d'y aller ou pas, ramène l'adversaire, le cesser pendant longtemps. Pendant qu'il vole, il peut faire des choses. Vous avez beaucoup d'options juste avec ces sorts-là. Si on va chercher le sort suivant qui s'appelle Lien des Ténèbres, qu'on a tous renommé la Lanterne. Car trèche lance sa Lanterne et ça permet à un allié de cliquer dessus pour se ruer vers trèche. Le mot ruer est important. C'est une ruée. C'est considéré comme un dash. Donc ça sera interrompu par tous les anti-dashes et tout ce qui va dans le même genre. Vous ne pourrez pas cliquer sur la Lanterne de trèche si jamais vous êtes affecté d'un anti-dash ou d'un truc pesant genre les miasmes de Cassiopeia. Accessoirement, la Lanterne de trèche, il y a quelque chose sur lequel on peut cliquer. Donc on peut se taper dessus. Ce qui, bien entendu, offre des opportunités pour les gens qui se tp. Ça permet aussi de rentrer dans la collision des choses qui se cliquent. Donc pour les adversaires, et c'est très important, poser des wards sur la Lanterne, ça empêche de cliquer sur la Lanterne. Être sur la Lanterne, ça empêche de cliquer sur la Lanterne. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour contrer la Lanterne qui tiennent à ça. Vous avez des techniques. Quelqu'un pose une Lanterne, vous êtes en fight, vous posez une ward dessus. Vous verrez les gens à haut et l'eau, c'est ce qu'ils font immédiatement. Parce que la ward va finir par être invisible, mais au début elle ne l'est pas. Et si votre adversaire y perd son temps à cliquer sur la ward, il prend une auto de plus. On early game, ça va. Quand vous avez 50 HP, ça ne va pas. Quand il y a un spell qui peut vous toucher, ça ne va pas du tout. Quand vous êtes en late game et que les ADC font 1000 points de dégâts par auto, ça va encore moins. Poser des wards. Les pinks, c'est pire. C'est un peu plus gros. Et puis ça ne devient pas transparent. Ce qui fait que ce n'est pas illogique de voir des pros. Il y a une Lanterne et 3 wards qui se posent instantanément dessus. Ça devient de plus en plus dur à cliquer. Et combien de fois vous êtes un ADC et vous faites... Ah non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, non, je vous jure, je clique. Ça marche bien, mais pourquoi je ne prends pas la Lanterne ? C'est ce genre de mécaniques qui sont à l'oeuvre. Alors, et une fois qu'on a dit ça, le bouclier, il a une valeur qui va... Quand vous lancez la Lanterne, vous allez obtenir un bouclier sur vous et un allié. Si la Lanterne est proche de vous. En gros, c'est ça qui est intéressant. Et vous allez avoir une Lanterne dont le scaling va être principalement les âmes. 200% des âmes. Donc, c'est deux par âme. Voilà, pour faire un peu plus simple. Le délai de récupération, il reste un peu long. Le coup en mana augmente, mais ça, ce n'est pas très grave pour Trèche. C'est surtout pour lui avoir une raison de maxer la Lanterne. On considère que le sort, c'est bien. Mais on a surtout fait en sorte que Trèche, max Lanterne, ce ne soit pas le max le plus efficace pour le support. Ça, c'est l'équilibrage de Riot Games. Et c'est pour ça qu'il y a des coups de laine un peu longs, mais qui réduisent. Des coups en mana qui augmentent, mais qui sont sympas quand même. Des PVW qui ne montent pas tant que ça, mais qui scalent bien si vous restez en ligne avec votre ADK. Genre, il y a beaucoup de choses. Le sort, il est assez complet. Et une fois que vous connaissez ça, normalement, vous connaissez à peu près tout sur la Lanterne de Trèche. Et on arrive au fouéchage. Alors là, ça, c'est le sort. Lui, il est compliqué. Donc, grosso modo, vous allez avoir un truc qui s'appelle votre sort, là, ici. Il va passer de vert à rouge. Quand vous attendez, les dégâts de votre prochaine auto vont augmenter. Elle démarre à 150% de votre RAM. Et à la fin, elle va à 80% de vos dégâts. En dégâts supplémentaires. Ils peuvent crit. C'est pour ça que Trèche AD, c'est très rigolo, à cause de ça. Ce qui se passe, c'est que ça, c'est un outil pour Trèche, pour gérer les mêlées en lane. C'est aussi un outil pour Trèche, pour faire des billes rigolos. Tous les billes rigolos de Trèche, ils sont basés là-dessus, en général. Les billes AP sont passifs ou que ça. Accessoirement, si jamais vous utilisez, ça vous donne un coup de ratissage qui passe de derrière le point où vous donnez, vers l'endroit où vous allez. Ça va repousser les gens et les ralentir pendant une seconde en leur faisant des dégâts. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les dégâts passifs, le ratio max, c'est 80% de votre AD bonus. Non, à la fin, c'est 200%. C'est-à-dire que c'est 3 fois les dégâts de votre... 3 fois. Plus, toutes vos... Les dégâts de l'actif, ils montent bien. Là, on est quasiment sur des... Enfin, x3,5, c'est pas mal. Le ralentissement, il passe de 20% à 40%. Le coût en mana monte et le dégâts de récupération diminue. C'est un sort qui va gagner beaucoup en valeur en le maxant. Ce qui est à prendre en compte dans ce sort, dans l'utilisation du sort, c'est que c'est un CC d'une seconde après le déplacement. Vous avez un slow après le déplacement. Ça veut dire que si vous mettez ce sort, peu importe la direction, et que vous touchez quelqu'un et que vous lancez votre grab ensuite, s'il n'y a pas de dash, avec 40% de slow une fois maxé, vous toucherez votre grab. Enfin, prévu que vous visiez au bon endroit. Si vous le ramenez vers vous en le mettant à l'envers, parce que vous voyez, ça repousse, mais si vous le mettez dans l'autre sens, ça ramène vers vous dans votre dos. Vous avez ce slow et il est proche de vous pour toucher des grab. Ce qui fait que vous touchez un grab, et en général avec la range de grab, au dernier pull, vous faites le à l'envers, ça marche. Vous aurez la range. Ou alors, dans l'autre sens pour le repousser, ça marche aussi. Vous aurez la range. Ça se fait pendant que vous vous déplacez avec un A. C'est très important. Ce sort, il est très puissant parce qu'il est très versatile. Et donc, une des stratégies aussi pour augmenter la quantité de CC que prend quelqu'un, vous le fauchez, vous attendez la seconde. À la fin de la seconde, le grab touche, il reprend 1,5 seconde dans la tête. Et là, vous voyez que vous avez une machine à CC assez efficace déjà, tout en ayant une lanterne pour sauvegarder. Lanterne qui, en général, est d'utilisation créative. Vous pouvez sauver un allié, vous pouvez l'amener dans la mêlée. Les temps qu'ils adorent qu'on pose une lanterne à leurs pieds et les meilleures trèches du monde, vous ne vous posez pas la question. Vous cliquez sur votre écran. Il y aura la lanterne là où il y a votre souris. Ce n'est pas des blagues. Les bons trèches, c'est un scandale. J'ai d'ailleurs, pour mon Patreon, j'ai regardé une vidéo où je regardais Tréton qui jouait trèche. Il utilisait sa lanterne pour accélérer les pathings de ses alliés. On en est à ce niveau-là d'optimisation. Trèche, c'est un champion. Tout est dans le kit. Je passe du temps. Je remonte la lanterne. Je remonte ce genre de choses-là. Parce que tout est dans le kit. Ça, c'est un outil de déplacement. Ça, c'est un outil de déplacement. Ça, c'est un outil de déplacement. Dans League of Legends, si vous pouvez déplacer des gens deux fois, leur fournir un dash, c'est comme si vous aviez des dash à chacun de vos spells. Et autant dire, Riot n'a pas encore été assez fou, on va dire, pour fournir un champion avec des dash à tous ses spells. Presque. On va finir par en avoir. Ça va venir. Ça va vraiment venir. Et c'est pour ça que Trèche est très puissant. Si on va voir ça, on va voir son dernier sort. Et ensuite, normalement, la vidéo, elle est assez vite parce que Trèche n'est pas un champion très compliqué à build. La cage. Ouais. Ils ont été très inspirés sur les noms. Vous cliez des murs spectraux. Ce qui est intéressant, c'est que la cage n'a pas de sens. Vous n'allez pas la tourner en fonction des choses. La cage se place. Fin du débat. Apprenez à jouer avec ça. Une fois que vous le savez, vous pouvez mettre des murs très gênants. Vous avez un ralentissement de 99% pendant deux secondes. Alors, là, il n'est pas ralenti de 99% parce qu'il ne bougerait pas. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est le ralentissement le plus fort que vous pouvez mettre sur un champion sans le stun. Trèche, là. Et ça inflige des dégâts plutôt corrects avec un ratio AP. Donc, des âmes. Et les murs, ils se brisent une fois par personne. Si vous rentrez dans un coin, typiquement ici, vous allez briser deux murs, mais prendre les dégâts et le slow que d'un. Par contre, si vous en brisez un premier, que vous passez le slow, qu'ensuite vous allez sur un deuxième, vous reprenez un slow, c'est juste que les murs restants feront plus de dégâts et leur ralentissement durera moitié moins longtemps. C'est une seconde au lieu 99. C'est-à-dire que techniquement, si vous mettez une box pour contrôler votre fuite, que votre adversaire, il veut traverser, il veut retraverser, il a trois secondes de slow à 99% à gérer. Autant dire, à ce moment-là, vous préférez Zed de Nasus en late game. Vous bougerez plus. C'est pas des blagues. Et ça fait plutôt des dégâts relativement intéressants. Le délai de récupération est assez sympa. Résultat des courses, vous avez un champion qui a des dégâts, des shields, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités de manipuler le terrain de jeu. Empêcher quelqu'un de bouger, repousser quelqu'un, le ramener, sauver un ad carry qui fait n'importe quoi, amener un tank qui est un peu late, faire surprendre en amenant un tank depuis le brouillard de guerre en faisant semblant, ou juste faire semblant qu'il y a un gros tank très méchant derrière le mur avec la lanterne que j'ai posée pendant que je gère la pink et que je fais peur à tout le monde en lançant un grap dans le vide. Votre cerveau, c'est ce qui fera fonctionner Thresh. Le kit de Thresh, il est là. Il n'est pas dans ce que je vais vous dire ensuite. Il est là. Ensuite, ça va être juste une formalité. Je vais vous montrer comment ça se build et vous devez faire ça. C'est pour ça que quand j'ai tourné des vidéos sur Thresh, je me suis surtout concentré sur de l'ingame pour les Patreons et pas trop sur les builds. Une fois qu'on a dit ça, passons à la suite. Et alors là, on a pas mal de choses à dire, les habits. Déjà, la règle, c'est que vous avez compris, avec un sort qui divise par deux son cooldown, que Thresh est très bien avec un Max Cuspel. La question, c'est qu'est-ce que vous faites ensuite ? Vous êtes un support. Vous voyez la dernière ligne, là ? Vous la voyez ? Elle n'existe pas. Vous ne serez jamais assez haut niveau pour vraiment en tirer parti. Donc, le vrai choix, c'est qu'est-ce que vous prenez en deuxième. Et le choix, c'est est-ce que vous voulez un sort qui fait des dégâts, sachant que, je vous l'ai dit, vous êtes quelqu'un qui manipule sur tout le terrain. Qui aide avec un shield. Et le E, son principal intérêt, c'est d'avoir beaucoup de dégâts et de bouger le terrain. Beaucoup de dégâts, ça implique d'investir des points. Maxer la lanterne, ça va vous permettre de sauver plus facilement des gens. Ça va être clutch. Le E, en fait, vous ne serez pas en range de mêlée pour gérer vos E. Trousse, très souvent. Ce qui va se passer avec Thresh, c'est que vous allez être long range, Q-spell ou Z, où vous allez horriblement mourir très vite parce que votre job, c'est de mourir pour l'équipe. Votre E, vous ne l'utiliserez pas. A l'inverse, si vous le prenez en premier, vous allez profiter du fait que les dégâts, ils maxent bien, vite, très fort, avec trois fois votre auto. Enfin, en termes de stéroïde, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de champions qui aient ce genre de max là. Résultat des courses. Dans les match-up où vous devez gérer de l'anguage, vous devez poker un mêlé, mais l'ADC en face, il n'a pas beaucoup de range. Ça m'ira à ce genre de choses-là. Maxer le E, c'est très bon en lane. Et ensuite, la véritable question, c'est qu'est-ce que vous voulez jouer ? Avec un Q-spell disponible souvent, avec une lanterne disponible suivante, souvent. Vu les pick-rate, je ne saurais pas vous dire à l'heure actuelle juste s'il y a une bonne ou une mauvaise solution. Je sais qu'ici, il y a une bonne ou une mauvaise solution parce qu'une fois que vous avez commit sur le fait d'avoir souvent votre Q-spell, vous n'êtes pas là pour mettre des dégâts en un lien et exploser la game. Donc c'est ça la bonne solution. A l'inverse, si vous prenez le E en question, la question c'est est-ce que vous devez sauver des gens en deuxième pour aider votre équipe ou est-ce que vous pouvez continuer à essayer de jouer de langage parce que normalement, si vous jouez max E, vous allez avoir déjà beaucoup de dégâts tôt dans la game. Si vous jouez max E en deuxième, vos dégâts vont arriver late dans la game. Au moment où vous allez arriver votre level 13, les tops seront level 18. Vous pensez vraiment qu'une auto de support maxée une fois de temps en temps, ça changera grand-chose quand il y a une Raven, 6 items level 18 qui vous tombent dessus. Non, vous ne la tuerez pas. Par contre, la lanterne que vous allez avoir avec les 100 points de shield, ça peut vous sauver la vie. Surprenamment, pour les supports, moins de dégâts et la survivabilité c'est souvent un peu plus efficace que plus de dégâts. Par contre, en early game, un support ça a relativement pas mal d'XP, vous allez jouer à un niveau et je le dis bien, où les supports rôment un peu moins. Donc vous allez être plus haut en 1XP donc vous pouvez partir du principe que vous pouvez être level 9 au moment où votre ADC n'est que level 10 et demi. Et à ce moment-là, vous profitez des dégâts du spell qui sont quand même relativement sympathiques du CD et du fait qu'en early game, vous pouvez plus longtemps vous proposer en front lane. Une fois que vous arrivez sur le deuxième sort à la fin, est-ce que vous avez envie d'être en front lane ? Je ne sais pas. Et c'est vraiment là où le choix du Q-spell et du Z ne change rien. Parce que vous allez être loin à ce moment-là. Vous n'utilisez plus trop ce sort-là, mais quand vous l'utilisez, il fait vraiment mal. Au moment où vous commencez à mettre les premiers points là-dedans. À partir du moment où vous êtes là, vous ne voulez vraiment pas être devant à moins d'avoir un gros avantage et que vous avez tendance à avoir un moins... Le max lanterne a été nerfé par Ayotte, c'est pour ça qu'il ne fonctionne plus. Wouh ! Une fois qu'on a dit ça, passons sur les chimeneurs. Quelle surprise ! Vous êtes un support qui grabe, qui manipule le terrain et qui va avoir tendance à vouloir jouer agressif. L'ignite, ça marche. Fatigue et heal aussi. Heal, c'est vraiment pour aider l'indécari. En mode soutien-peel, mon ADK qui prend barrière, moi je prends heal. C'est intéressant parce qu'en termes de mousse-peed, Thresh a plus besoin de mousse-peed que l'indécari, mais peut en leur donner à volonté. Et comme Thresh est là pour sauver son indécari, ça fait sens. Fatigue et ignite sont utiles pour Thresh comme pour son indécari. Parce que Thresh, c'est un personnage qui a tendance à être soit près de son indécari, soit directement dans la mêlée. La fatigue pour poursuivre, c'est bien. L'ignite pour tuer, c'est bien. Et pareil en outil de pile, c'est assez intéressant parce que Thresh a plutôt une option de on va pile la personne en face en mettant des CC et en le tuant. Et c'est ça qui est vraiment important avec le champion. C'est pour ça que vous avez ce genre de summoner qui sont disponibles. Au niveau des runes, vous allez voir que c'est pas très très compliqué. Alors on oublie toutes les runes à peu près habituelles. Vous avez vraiment trois choses. Est-ce que vous jouez Thresh tanki ? Je mets un grab, je mets un E. Je suis absolument certain d'avoir de la tankiness et au moment où je mets un E ou un grab, en général, je vais vouloir engager juste après ou je suis déjà dans la mêlée. Est-ce que je joue prêtement des décaries et je vais fournir un shield ? En général, quand vous voyez 60% de pick rate sur un win rate équivalent avec 50% de pick rate d'écart, ça veut dire que la rune ici est plus puissante. Donc, oui ça marche gardien. Oui dans les circonstances où vous voulez jouer face à du POC, en late game, rajouter un peu de points de vie c'est pas mal. Mieux vaut être égoïste en solo queue. Si vous pouvez vous transformer au moins un instant en un tank pour votre équipe, ça va avoir souvent plus d'impact que de sauver votre AD carry qui, je vais le dire et je vais être méchant, à partir de diamants vous pouvez jouer sans lui. Avant diamants, vous pouvez jouer sans lui. Vous allez même devoir jouer sans lui. C'est la stratégie pour gagner en support et pour les AD carry, il faut apprendre à jouer avec cette réalité. Quand vous montez à partir d'un certain niveau, les supports commencent à réavoir des obligations fortes sur les AD carry et c'est aux AD carry qui normalement ont appris sans support de rejouer avec des supports. C'est un peu particulier. Et vous avez bien entendu la rune optimisation glaciale qui elle est très bonne quand vous voulez maintenir quelqu'un à un endroit et qu'il n'a pas de dash. Si vous lancez un Cuspel de loin sur des gens qui vont avoir tendance à essayer de vous désengager et qu'on pas trop de dash typiquement de Janna, optimisation glaciale c'est un peu plus intéressant. Une fois qu'on a dit ça, si vous êtes dans les verts, vous êtes un perso qui va cesser depuis qu'on a remis Fontaine of Life c'est vraiment le meilleur. Vous êtes un perso qui va jouer plutôt early paradoxalement. Thresh se joue du level 1 à 9 et c'est là où on va avoir un truc absolument incroyable. Plaque d'os c'est assez sympathique. Et si vous jouez early du level 1 à 9 et que vous voulez gagner les games plutôt comme ça oui je dis oui et c'est dans les rares cas où je vais dire oui inébranlable ça marche. C'est dans les rares cas où ça fonctionne. Un support qui veut jouer tôt en early game qui va avoir tendance à tanker à prendre les CC pour sa team et qui va vouloir rentrer dans la melee et qui va avoir tendance à prendre ce bonus. Si vous êtes sûr d'arriver le level 9 et plus vous êtes bas en niveau c'est à dire que plus vous êtes proche de l'iron en démarrant en diamant c'est à dire que si vous êtes platine vous êtes pas loin de l'iron vous êtes loin du diamant. Si vous êtes gold vous êtes proche de l'iron comparé au diamant. Ce genre de choses là je conseillerais de jouer sur croissance parce que sur croissance ça va vous offrir bien plus de points de vie parce que plus vous êtes bas en elo plus vous êtes long dans les games et vous allez avoir des niveaux et cette rune là sur croissance est plus forte deux fois plus forte à partir du level 9. c'est ça le choix de l'autre côté vous allez chercher bien entendu à jouer optimisation glacial et le choix moi je pense que c'est flash extech qu'il faut faire parce que vous êtes là pour surprendre avec des flash extech trouver des moyens de trouver des engages avec des cuspelles à travers un mur traverser des murs que vous pouvez pas traverser pas de dash avec thresh les cookies on comprend et avoir plus souvent votre flash jusqu'ici j'ai pas de problème surtout qu'en plus si vous jouez avec les runes secondaires je vais enlever celles qui sont assez peu prises ça c'est un thresh qui va jouer la vision ici ça c'est un thresh je ne sais pas comment vous jouez ça si vous jouez optimisation glacial vous allez vouloir prendre de la survivabilité notamment sur leur league game vous allez avoir ce fameux petit triptyque même si je pense qu'il y a bien entendu le cas du et si je soignais mon allié et si j'avais des points de vie au level 9 ça se joue c'est vraiment ce que je vais jouer avant ou après le level 9 la majorité de ma game typiquement sur les lane scaling prenez toujours surcroissance et sinon si vous jouez vert vous allez échouer flashxtech cookie ou savoir cosmique c'est vraiment le choix que vous allez avoir ici et vous avez vu les choix sont pas extrêmement compliqués vous vous posez pas de questions vous avez un range qui va vous pile et qui a pas de dash vous jouez ça vous devez tanker pour votre équipe vous jouez ça ensuite les choix sont assez simples comme d'habitude et les choix secondaires sont très simples Thresh n'est pas un perso compliqué à build passons aux items pour les items commençons déjà par le fait que vous êtes un support donc vous starterez Atlas à peu près quoi qu'il arrive on discute des max juste après et ensuite pour les bots alors Thresh est un champion ou un peu particulier vous allez avoir tendance à vouloir tanker pour la team tout en offrant de bonnes capacités de rome tout en offrant une capacité d'angage assez sympathique et vu les cdk Thresh vous aimez correctement l'accélération de compétence résultat des cours si vous faites face à beaucoup d'AD vous allez vous retrouver généralement à prendre des coques en acier si vous voulez jouer avec votre flash souvent des bots de lucidité surtout si vous êtes assez tranquille et devant pour rômer franchement les semelles symbiotiques ça peut être sympa c'est pas forcément le plus facile à jouer parce que là ce que vous voyez en termes de winride c'est que en gros vous êtes pas bien si vous avez des coques en acier vous êtes très bien si vous avez des lucidités mais vous êtes en train de snowball à ce moment là les semelles symbiotiques c'est vraiment que vous êtes en train de rômer et les deux autres c'est que vous êtes pas en train de vous faire hammer par la DC adverse parce que vous faites en général les coques en acier quand vous avez les AD en face fed donc votre lane se passe pas très bien et donc les mercure et les swiftness sont très intéressantes en tant que bots spécialisés dans des compositions un peu particulières et vous allez voir ici d'ailleurs un Thresh qui gère les contrôles sur Nasus pas sûr que ça suffise sauf si Garen appuie sur E typiquement ce Thresh là j'aurais plutôt tendance à aller sur les bots de droite parce qu'avec un Asus bouger ça peut être intéressant c'est ce genre de choses là que vous allez voir une fois qu'on a dit ça passons sur les items à proprement parler ce qui fait qu'au niveau des items à prendre sur les améliorations des supports vous allez avoir tendance à prendre une opposition céleste pour jouer votre rôle de tank en fait c'est ça qui va vous aider vous avez aussi l'idée du traîneau du solstice qui vous permet en mettant des CC hautes de donner la mousse pide à votre ADC et un heal c'est pas mal je pense que c'est très puissant si vous faites pas burst c'est ce qu'il faut faire et pour les rares Thresh ils sont très fed vous touchez votre grab vous touchez votre taux lanterne à votre allié vous exposez sa faiblesse et vous le tuez moi je dis ça marche c'est très situationnel pour la suite la véritable question que vous allez rencontrer c'est que là on est sur les statistiques du 14.13 juste avant le patch il me semble que je vérifie ça vite fait oui 14.13 juste avant le patch je tourne littéralement la veille de la sortie du patch vous allez avoir une warmog qui va bouger ce qui va se passer c'est qu'on va changer un peu le paradigme des supports parce qu'ils vont nerver pour les supports où la warmog va voir son passif qui demande un peu plus de points de vie pour s'activer ça veut dire une chose c'est que les supports qui avaient item support plus warmog et c'était gratuit la warmog c'était leur premier item étaient capables donc d'avoir le passif de la warmog qui leur donne 15% de mousse speed hors combat ce qui est absolument incroyable gratis désormais il faudra mettre un item de points de vie en plus est-ce que ça va tuer le build warmog ? non est-ce que ça va le rendre moins fort ? clairement et ce que ça veut dire c'est que ça va juste rééquilibrer les choix de manière à ce que tout soit jouable et les choix que vous avez à disposition avec Thresh en termes d'item c'est de jouer Iron Solary parce que ça vous permet de tanker des CC des dégâts de gérer un cartus de gérer des dégâts de zone et ça c'est très puissant vœu du chevalier plutôt quand vous concentrez sur quelqu'un sachant que le vœu du chevalier a été bougé de manière à ne plus proc le bouclier de l'opposition céleste quand vous preniez des dégâts de vos alliés en fait c'était considéré comme des dégâts et votre allié il se battait avec un sbire mêlé vous aviez votre ADC et il se prend un coup de sbire mêlé et vous votre position céleste cling pour un point de dégâts autant dire que c'était pas fou ils ont changé ça de manière à ce que ça marche donc en fait vous pouvez prendre tous les items support malgré cela la question c'est est-ce que vous faites et je pense que ça va être un problème si vous faites un cœur gelé avec Thresh au début je pense que le problème c'est que vous allez acheter de la mana et de l'armure qui est pas fou sur le champion et vous allez manquer un peu de points de vie pour appliquer ce cœur gelé parce que vous avez pas les points de vie de vos levels en tant que support ce qui fait que je suis pas sûr que ça soit un super item le sac de l'aventurier c'est un bel item de roaming typiquement si vous arrivez à faire ce mail sympathique sac de l'aventurier vous allez vous transformer une machine à courir sur la faille c'est assez sympathique et bien entendu vous allez avoir la convergence de zeké vous appuyez sur R là vous avez une machine à slow parce que vous avez un slow vous avez des dégâts autour de vous tout en ayant un slow après avoir appuyé sur R votre adversaire peut pas vraiment empêcher les dégâts ça vous aide bien à gagner l'item est pas cher et très bon en tant qu'item hybride de résistance et d'armure magique c'est ça d'armure et de résistance magique c'est ça qui est intéressant dans l'ensemble de ces choix et ensuite vous allez les retrouver un peu partout dans la game sachant que plus vous arrivez en endgame plus vous avez des items chers qui peuvent arriver qui sont un peu spécialistes Thresh n'est pas un très bon tank d'ADC Thresh c'est paradoxalement quelqu'un qui tank relativement bien les mages parce qu'il est pas trop inquiété par le splash c'est pas ce qui gêne et la mousse pit que va lui fournir à force de la nature est très puissante vous allez arriver en endgame avec un coeur gelé plus sympa parce que vous allez avoir de la pointe typiquement un coeur gelé derrière une warmog là c'est déjà bien plus intéressant et la warmog mon avis c'est que la warmog 1 ou 2 va devenir un peu plus une norme qu'avant où la warmog 1 c'était la bonne réponse surtout les supports tanks c'est ça qui va se passer on va probablement en parler dans les lobbies parce que c'est vraiment quelque chose dont il va falloir qu'on parle dans les lobbies ici pour la bonne et simple raison que ça va bouger il va falloir que je vous explique un peu comment ça bouge les résultats et ça ça sera dans les questions les vidéos méta ce genre de choses là donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà pour ne pas rater les vidéos méta arrivent en général une fois par patch et les lobbies c'est une fois par semaine dans ce que j'essaye de faire et vous avez le build que je vais vous conseiller de jouer absolument comme ça Thresh est un champion qui joue en early game du coup si vous prenez un flinching c'est pour jouer en early game jouez le 65 bonus elf dans League of Legends je suis plutôt du parti pris que soit vous jouez late game et vous y allez jusqu'au bout soit vous jouez early game et vous y allez jusqu'au bout si vous jouez un peu de late game un peu d'early game un peu crit bonjour un peu là voici je veux faire des dégâts et snowball et au final j'ai une rune de late game ici qui traîne j'ai une rune qui m'aide pas à aller vite sur les adversaires à jouer du tempo ce genre de choses là ça me paraît pas très bien ça me paraît pas terrible c'est pour ça jouez vraiment en connaissance de cause pour les objets moi je suis plutôt fan de l'opposition céleste je pense que si vous avez à jouer un truc avec Thresh si vous êtes devant jouez les runes jouez les semelles symbiotiques qui vont vraiment vous aider à trouver des gangs c'est sur vos rômes vos ouvertures de map si ça vous intéresse sur Patreon j'ai quelques vidéos où je coach un support justement dont c'est le problème ça peut vous aider parce qu'une fois que vous connaissez vos patterns de rômes jouer ces bottes là c'est très puissant et derrière vous prenez ces items et ça fonctionne j'ai remarqué que la rédemption pouvait être un bon objet dernier item support parce qu'avec Thresh vous allez avoir beaucoup de shield ici donc vous prenez les 15% de heal le shield power et accessoirement ça vous permet de faire des dégâts tout en sauvant vos alliés tout en ayant un bon côté pour l'iron salary et pour retoper des alliés après un fight qui est un peu bizarre et vous avez juste besoin d'être au point de vie j'ai trouvé que c'était pas mal ensuite la base c'est trouver une warmog trouver un vœu du chevalier et trouver un locket je pense que c'est très bon en tant que support et ça fonctionnera toujours une fois qu'on a dit ça on a donc fait le tour du champion et j'espère que cette vidéo sera pas trop longue parce que normalement il n'y avait pas tant de choses à dire que ça une fois qu'on a passé l'essor j'espère que ça vous a plu si tu as des questions n'hésite pas à nous dire en commentaire et si ça t'a vraiment plu n'hésite pas à t'abonner ou à liker cette vidéo et pour tous ceux qui veulent me soutenir j'ai un Patreon dans lequel il y a un tiers merci à un euro symbolique et pour tous les autres vous avez les vidéos à partir des tiers supplémentaires voire même du coaching on se voit pour une prochaine vidéo et plus en ligne merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021